Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment changer les peintures d'enfants sur le XLF-X03. Pour commencer, je vais vous montrer le problème actuel. Le problème actuel est qu'il y a deux problèmes. Donc, à l'arrière, un peinture d'enfants est retiré de son attachement ici. Il est juste frappé de l'intérieur après un grand choc. Et ici, dans cette partie, j'ai un peinture d'enfants qui n'est pas totalement linéaire. Et vous le voyez mieux quand je mets du pouvoir. Il n'arrête aussi parce qu'il est touché le bas. Vous voyez comment il mène ? Ici, il y a celui-ci. Il y a celui-ci. Cette roue tourne. Et ici, c'est évidemment pas fixé. Donc, ce n'est pas continuellement encore. C'est curvé. C'est pourquoi, quand je mets du pouvoir, Par contre, vous voyez cette petite forme ici, vous voyez qu'elle se tourne, comme ça, et l'autre côté n'a pas de problème. C'est un des problèmes de la partie métallique dans la radio-contrôle car, les parties métalliques sont fortes, mais une fois qu'ils ont changé leur forme, ils restent comme ça. Par contre, j'ai des leds, j'ai une autre vidéo qui montre les détails pour mettre le leds sur le X03. Donc, nous allons étudier comment changer les bonnes sur le front et le arrière. Pour cela, nous allons regarder l'instruction manuelle. Il y a une instruction manuelle avec une carte. Donc, sur la page 8, nous avons les détails du arrière. C'est le arrière parce que ici, il y a un moteur. Et ici, il y a les détails du front. Et vous voyez le front parce qu'il y a un bumper. Ce qui nous intéresse, c'est comment changer les bonnes sur le dos. C'est en fait cette partie. Donc, sur le arrière, je n'ai pas besoin de changer. Je dois le placer de nouveau. Le fait est que c'est qu'il y a là. Il y a un peu de force, mais je ne peux pas le placer manuellement. Donc, je dois retirer des parties. Et on voit ici que ces parties devraient être retirées. Et puis, je dois le placer un peu. Et puis, je le placer encore dans les trous qui sont ici. Et puis, sur le front, je dois changer totalement la partie. Ou peut-être que je pourrais passer un peu de temps pour essayer de le placer encore. Mais comme j'ai des parties sparent, je vais simplement changer avec une nouvelle. Donc, en fait, on voit les deux en arrière. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici que cette partie, ici, est la basse de cette partie. Et ici, il y a une roue. Donc, on doit retirer la roue. Puis, il y a cette partie de l'oeil qui est connectée avec cette barre pour transmettre la force de la rotation. Et ici, il y a une petite partie ici. Il y a cette partie aussi ici. Et cette partie ici, vous voyez, elle est liée ici. Et elle est fixée à cette arme avec cette roue. Je ne sais pas si cette roue n'est pas capable de retirer. Mais je pense que, au moins, pour pouvoir retirer cette partie, je devrais retirer cette partie. Et pour retirer cette partie, je devrais retirer cette roue. après avoir retiré cette roue. Et ici, pour la fronte, vous voyez exactement la même chose. Il y a une roue ici, une autre partie. Il y a quelque chose ici, qui est fixé ici, qui fixe cette partie, dont je veux changer. Mais cette partie est fixée à cette partie avec cette roue. OK. Donc, nous avons compris que nous devrions retirer, d'abord, une roue, puis celle-ci, et peut-être une roue à la basse, pour retirer cette partie, et pour avoir cette partie libre. Donc, nous allons nous concentrer seulement sur cette partie, et nous allons voir si nous pouvons faire ça. Donc, d'abord, nous allons retirer les roues. Pour retirer les roues, les roues sont montées ici, et elles sont fixées avec ce, avec une petite roue. Et nous avons les détails des roues, quelques pages après. Et c'est cette roue, qui est référent comme XLF1012. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. L'important c'est, c'est que j'ai mesuré que c'est un 7mm de roue. Donc, pour retirer ça, j'utilise une tête hexagonale, que vous verrez peut-être ici, avec ma machine de roue. Et c'est un 7mm hexagonal. qui est un 8mm de roue. Et c'est un 8mm de roue. Donc, je vais essayer de mettre ça là, pour que nous voulions voir. C'est un 8mm de roue. Et c'est un 8mm de roue. C'est un 8mm de roue. Et c'est un 8mm de roue. et c'est un 8mm de roue. C'est un 8mm de roue. Et c'est un 8mm de roue. Et c'est un 8mm de roue. Et c'est un 8mm de roue. Ce que vous devez être très attentionné, c'est que nous avons ici l'hégonale. Je vais retirer comme ça. Donc, je vais retirer l'hégonale. Et l'important, si c'est la première fois que vous le faites, c'est de voir ça. Ici, il y a une barre. Il y a deux possibilités, mais seulement une barre. Et la barre est là. Vous le voyez ? Et quand vous le retirer, et le plus difficile, c'est que cette barre est libre, elle n'est pas fixée. Donc, c'est normal pour différents radiocontrols, mais si c'est la première fois que vous le retirer, c'est qu'elle peut aller sans vous noter. Et après, en fait, ce est transmis la force du accès à les roues. de en s'il se connecter ensemble avec cette partie de l'oeil. Donc, et 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 donc, ce que j'ai juste montré ici. ce que j'ai juste montré ici, c'est ce l'oeil, la petite barre qui va dans ce l'oeil. Donc, je suis à ce point. Et j'ai dit que après retirer ce je dois retirer ce avec ce mais pour faire ce je dois retirer ce qui doit être là OK ici il y a un screw et je pense que c'est tout donc je vais le retirer 3 4 5 5 3 5 6 6 8 8 8 9 10 10 Mon cercle d'enfant est libre, c'est libre, vous le voyez, et je peux le mettre dans la cuve. En fait, cette pièce métallique, qui est le bas du cercle, ne peut pas aller seul dans cette forme. Donc, maintenant, il devrait aller. Ok, maintenant, il est dans l'intérieur. Et je peux mettre de nouveau le cercle. Ok, le cercle, de nouveau. Et je ferai le cercle. Ok. Et maintenant, le cercle qui est parti. Le cercle est maintenant retourné. Oui, je peux le tourner. Et l'autre roule est aussi tournée via le différentiel. Donc, je vais essayer de mettre de l'énergie pour voir comment il se passe. Donc, je mets la batterie en arrière. Eh, où est mon contrôleur ? Mon contrôleur est sur. Mon batterie est sur. Ok. Ok. Je vais mettre de l'énergie. Bon. Et maintenant, si je vais mettre de l'énergie. Enspagnez, je vais mettre boncieux. Un peu de power. Ouip. OK. C'est bon ! Donc, c'est la méthode pour remettre l'épaule. Je dois encore mettre de nouveau la roue. Pour mettre de nouveau la roue, une fois encore, il faut être très attentif de mettre cette barre, qui est gratuite, sans aucun bloc, dans l'intérieur. J'essaie de mettre mon focus à des problèmes. Dans l'intérieur de cette roue. Et une fois que la barre est installée, vous devez mettre l'épaule comme ça, afin que la forme de la barre, dans l'épaule, devienne aller ensemble pour transmettre le momentum. Parce que l'épaule va dans l'épaule de cette roue. Donc, c'est ce qui fait la roue de la roue. Donc, Premièrement, je mets la barre. Ici. Ok. Elle reste là. Et là. Je mets maintenant l'épaule. L'épaule. Bon. Et maintenant, la roue. j'ai pris la roue. Voilà. Voilà. la roue va aller là. Je mets encore la roue. Il y a un poids. Et là. Et voilà. C'est un petit tricot. Je vais utiliser mon... ... 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 C'est bon, maintenant la roue est là, notre final check avec les roues, dans le lab, il ne devait pas voler. Le back est maintenant repairé, le sac d'enfant est fixé. Maintenant, nous voyons à ce problème à l'avant, où le sac d'enfant doit être complètement remplacé. Comme je vous l'ai montré, il y a ce truc ici. Parce qu'il n'est pas encore straight. Le problème de ceci est que quand j'essaie d'en aller straight, c'est évidemment qu'il change de voiture sur le côté. Donc, pour avoir une bonne symétrie, ça doit être remplacé d'une nouvelle partie straight. Oui. Donc, la procédure sera exactement la même. Parce qu'en fait, le bas à l'avant, comme on l'a vu au plan au début de la vidéo, est la même. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est d'enlever l'enfant de l'enfant, qui est au bas de la roue, avec un holder de l'enfant de 7 mm. avec un holder de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Et puis, je pousse la roue, en faisant de la force. Il y a des choses très malades ici. C'est malade. Et la même chose, il y a une partie de l'enfant, qui est bien fixée. Je ne comprends pas pourquoi. parce que le dur, il peut être... Il faut retirer parce que le dur. Ok. Donc, l'enfant est retiré. Et vous voyez aussi, ici, la forme. de l'enfant, la barre, qui est là, que je vais remettre, est là. Ok. C'est cette barre. Ok. So. I have a box, where I put everything, the three parts. And to avoid using them. Then we saw, that there is a screw. let's check again. Do 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 do. If I want to remove this, Let's check again the plan. on the front has this screw here ah, look, this part has a screw which comes from the bottom here on the screw which comes from the top which... yes, there is a difference here, I have a screw which comes from the bottom to go there and here, I do not have the screw from the bottom which fixes this so I have only one screw to remove to be able to remove this to free this here I think I only have to remove one screw but from the bottom to remove this linkage to change the part here, so we'll see because in fact, here, there is no screw on the side 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 so, yes, okay so this means the bottom is there so I must remove this screw there so let's do it C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Donc je peux le retirer. Je peux le retirer. Ok, comme ça. Bon, c'est parti. 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 Et ici vous voyez en fait clairement le Si je me concentre correctement, c'est tout l'axe dont je l'ai référé juste avant, qui est dans l'oeil. Donc j'ai mis le bas de la tête là. Ce qui va sortir ici. J'ai mis l'autre extrémité de l'oeil dans le différentiel ici. J'ai mis l'autre extrémité de l'oeil. J'ai mis l'autre extrémité de l'oeil. J'ai mis l'autre extrémité de l'oeil. J'ai mis l'oeil de l'oeil. J'ai mis l'oeil de l'oeil. J'ai mis l'oeil de l'oeil. J'ai mis l'oeil. L'oeil de l'oeil. J'ai mis l'oeil. C'est dans l'hôte. C'est là. C'est ici. C'est la barre verticale. Il y a un peu plus bas et un peu plus bas. C'est dans l'hôte. Vous comprenez pourquoi c'est important que la barre rentre dans l'hôte. Si pas, reviewer le début de la vidéo. Je l'ai dit deux fois ou plus. Ensuite, vous mettez l'hôte. Dans l'hôte. D'accord. Et ensuite, l'hôte. Pour fixer l'hôte de l'hôte. Avec le 7mm hexagonal. Avec le screwdriver. J'espère que vous avez apprécié les différents plans. Et ensuite. De la vidéo. Stop. Bon. Maintenant. Même chose à l'autre côté. Je ne parle pas. Ou je vais parler pendant le faire. Mais. Peut-être. Un peu plus rapide. Même si. Je suis souvent un peu plus rapide. Donc. Un peu plus rapide. Montserrat. Appépendons. L'hôte. etera. L'hôte. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501